Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique spéciale COVID-19 avec le docteur Payendi. Aujourd'hui, nous nous sommes consacrés à comment agir le COVID-19 sur les patients qui souffrent déjà d'autres complications. Quand le virus rentre dans l'indemnage, l'indemnage est positif. Qui passait au niveau du corona? Donc, le virus a deux types d'actions, les parasites, les cellules-là, mais en même temps, il crée un effet qui est important, c'est une réaction inflammatoire. Donc, il libère une cytokine et donc, il y a une réaction inflammatoire importante. Et nous trouvons qu'il fait, par exemple, au départ de l'émission, quand on est fait, on rappelle qu'il y a une première importance, c'est les dialysés. Les dialyses, l'insuffisance rénale transplantée, c'était une priorité de la vaccination. D'accord? Avant tout, la raison pourquoi, parce qu'une dernière étude en 2020 montrait qu'il y a 20% de mortalité dans ce type de patient-là. Et donc, ce 20% est beaucoup. C'est-à-dire, un sur cinq va mourir. Donc, on peut faire faire peur, mais nous avons 16 d'immunions positives dans notre dialyse. Et donc, le astère, si nous nous galopions, nous avons fait un vaccin un peu tard. Donc, nous avons un risque. Et pourquoi nous avons un risque? Nous devons connaître qu'il y a un gros problème passé avec notre dialyse, c'est-à-dire que nous avons une distanciation sociale. Nous avons trois fois par jour, par semaine, l'hôpital. Et donc, déjà, là, il y a un problème. D'accord? Et je t'ai obligé à aller. Ensuite, je t'ai un problème immunitaire. D'accord? Je t'ai un problème, c'est-à-dire que je t'ai déjà un immunosuppressant. Donc, je t'ai déjà sous le banc de médicaments qui permettent de gagner de difficultés immunitaires chez eux. Et ça, il y a un grand problème. Et en troisième hypothèse, quelquefois, on a un peu de dire comme ça, le COVID n'a pas simplement donné un problème pulmonaire, mais il a donné un problème rénal aussi. Et cette hypothèse n'a pas été explorée complètement. D'accord? C'est dû à cette inflammation des cytokines. C'est un problème de hyperinflammation. Et deuxièmement, nous connaissons la plupart des dialysés, la mort ex septicémie, c'est-à-dire un choc septique qui est passé. Et donc, c'est une des causes de mortalité très importante. Et très facile pour connaissons si l'immunisme a causé un problème rénal. Et ça, c'est quand je fais un scan du poumon là, si je trouve un poumon en vert, donc blanc et en type de vert. Donc, il veut dire qu'il y a une boudimune mort au COVID. D'accord? Et nous, quand il y a un problème de dialysé, qu'il y a une boudimune, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une boudimune qui est impliquée au COVID. Et nous devons faire nous très attention. Déjà, nous vous connaissons, il y a beaucoup de dialysés. C'est un conseil. Actuellement, c'est ma boudimune qui nous devons prendre beaucoup soin. Je pense que c'est ma boudimune qui a trouvé le taux de mortalité très important. Il y a des problèmes de diabète souvent. Il y a des problèmes d'obésité. Donc, il y a une complication qui nous donne un risque de mortalité très important. Et c'est l'une des raisons pourquoi il me dit qu'il y a une boudimune de dialysé. Et bien, les autres, aussi. Un cardiac hypertension mérite une vaccination précoce. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, si vous voulez mettre en place un protocole différent pour les personnes qui n'ont pas de complication comme les âges et les dialysés ? Comment nous trouver aussi dans la salle de radiothérapie à l'hôpital de Pandos pour finir la boudimune avec la métastase assez avancée ? Est-ce qu'il y a un système différent pour sa catégorie ? Tout à fait. D'ailleurs, dans tous les pays, ça a été fait. D'accord ? Malheureusement, on a eu l'impression de ne pas en contact et de ne pas lire aussi les résultats scientifiques. C'est une nouvelle médecine. Donc, le ministère de la Santé, il y a une revue qui nous fait la population qui est à risque. Et automatiquement, ces premiers protocoles de vaccins seraient faits sur eux, la première. Donc, nous sommes capables, au moins, sauf que ça m'a dit qu'ils continuent à faire cette dialyse, qu'ils occupent de problèmes de diabète. Parce que là, nous pouvons mettre une population qui est énormément de risques. Et comment nous vous soyez les autres ? En quoi ? En réanimation ? C'est ça qui pose le problème. Mais l'appareil même nous payons. Si nous n'avons pas tous les saisies idéalisées sur réanimation, imaginez les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, le protocole, c'était le vaccin. Et donc, autant suffisamment de finir faire cette deuxième dose de vaccin, nous connaît, et là, vous voyez moins de risque de mortalité. Vous continuez à faire cette bonne soin correctement. C'est ça qu'ils m'ont pensé, nous nous ratons le coche. Et donc, il faut accepter. Donc, comment me dire ? Il dit qu'il nous ratons le coche. Maintenant, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas à rectifier. Donc, il nous a fait qu'il nous a dit aussi. Le ministère a réagi assez rapidement. Quand il a tout ce problème-là, il commence à réaliser. Mais c'est quelque chose qui a été à prévoir. Et donc, tout un médecin qui vient documenter, je peux dire aux premiers affaires, je suis un vaccin. Je suis un vaccin. Je suis un vaccin avec ça. Merci beaucoup, Docteur Payendi, d'avoir participé à cette revue spéciale du Covid-19. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à notre spectateur. Restez branchés sur la page Facebook d'Ionews et continuez à suivre notre site d'information, le www.ionews.mu. Merci beaucoup, Docteur. Merci. Allez, au revoir.